Le premier hôtel moderne de la Martinique, c'est que toutes les chambres, il y avait 20 chambres au départ, et toutes les chambres avaient leur salle de bain, même la plus petite. Elles sont toutes différentes, de tailles différentes, mais la plus petite chambre, qui était pour une seule personne, avait sa salle de bain, avec douche, WC et lavabo, et bidet également, parce que le bidet était recommandé à l'époque. Toutes les chambres avaient le téléphone, certaines chambres avaient la climatisation. C'est le style moderniste, et comme on dit, le style moderniste balnéaire. Il y a des formes arrondies, comme vous voyez sur la façade, il y a des arrondies entre les murs verticaux et les murs latéraux. Les balcons sont en arrondi également, et dans les chambres, il y a, entre le mur vertical et le plafond, ce sont des arrondis également. Et c'est fait, comme m'a dit un employé toujours vivant, qui a contribué à la construction de l'hôtel, que c'était fait avec des bouteilles. Pour citer René Corail, Coco, notre Coco national, comme on dit, c'était difficile pour moi de séparer la réception du bar. Et je lui ai demandé, Coco, qu'est-ce que je peux faire ? Et de ses mains, il a fait un mur, qu'on appelle le mur Coco, taloché de ses mains, et qui est orné de vitrines en bois du pays, et on l'appelle jusqu'à présent le mur Coco, qui fait la séparation pour la réception et le bar de l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada